bonjour à toutes et à tous alors vous connaissez les qualités de l'IDE Arduino et si vous n'avez jamais développé avec une autre plateforme peut-être qu'en réalité vous n'en connaissez pas les vrais défauts et les vrais défauts ce sont ceux de son éditeur l'éditeur Arduino est vraiment très mauvais et je vais vous montrer tout de suite si vous n'en avez pas l'habitude si vous n'avez pas développé dans d'autres langages précédemment sur d'autres plateformes précédemment je vais vous montrer à quoi doit ressembler un bon éditeur et pour ça on va tout de suite basculer sur vs code donc ici vs code je l'utilise avec une extension pour pouvoir faire du développement sur des systèmes embarqués et cette extension c'est plateforme io donc ici donc l'environnement vs code et en bas dans la barre d'état on a un élément qui nous permet d'accéder à pi o un plateforme pour cette extension elle va prendre en charge tous les types de cartes que l'on va pouvoir pouvoir utiliser avec de l'art du no par exemple ou d'autres types de cartes comme les esp 32 esp 82 66 etc donc je vais vous montrer tout de suite sur un exemple simple en créant un nouveau projet vous pouvez remarquer qu'on peut également apporter des projets ardu no existants donc nouveau projet il s'agira de test ou no et la borde voyez parmi 966 disponibles ce sera la ou no donc ardu no ok je valide au besoin le système télécharge l'intégralité de ce dont de ce qui est nécessaire pour notre projet 1 c'est à dire le kit de développement nécessaire avec son compilateur etc si vous n'avez jamais utilisé le esp 32 vous créez un nouveau projet pour le esp 32 tout le sdk sera téléchargé bien alors on obtient un dossier qui contient un certain nombre de sous dossiers dans le dossier principal qui s'appellera donc ici test ou no on va trouver la configuration pour plateforme à eau pour ce projet là les fichiers sources sont dans le dossier src et le fichier source de notre projet ici c'est main point cpp on retrouve les fonctions setup et loop d'un projet ardu no standard et on va trouver en plus un include ardu no point h et à noter que le projet n'est pas un point ino ici mais un point cpp bah oui évidemment je vous rappelle que le développement ardu no c'est du c++ alors je vous propose de réaliser un exemple simple pour voir comment tout cela fonctionne et surtout pour voir quels sont les avantages alors déjà tout de suite lorsque je tape serial je vois apparaître tout un ensemble d'éléments contextuels qui nous permettent de faire de l'auto complétion si j'appuie sur le point j'ai maintenant toutes les méthodes de l'objet serial qui vont apparaître nous pour démarrer une liaison série et on utilise la méthode begin bien et là on voit quels sont les paramètres que l'on peut saisir alors 9600 pour ça c'est la vitesse ce standard on peut tout à fait la changer alors je vais faire en même temps un blink donc pour ça pin mode donc il me propose rapidement la documentation correspondant à pin mode avec le numéro de la pin à venir et ensuite le mode alors on va choisir l'aide built in je vous rappelle c'est celle qui est sur la broche numéro 13 d'une arduino uno donc l'aide built in et puis ensuite on indique le mode et si je tape à août il me propose le reste un output bon avec ça on va taper beaucoup plus vite nos programmes et en plus on fera beaucoup moins d'erreurs parce que le contrôle de la syntaxe via l'auto complétion se fait de façon un peu implicite et ensuite vous propose de réaliser un petit programme très simple qui va permettre de comptabiliser les secondes alors quand j'ai les secondes c'est les secondes qui vont s'écouler avec le délai que l'on va choisir pour pouvoir faire clignoter la led donc il comptabilisera les secondes et je vais commencer par afficher la valeur de i donc pour ça on revient à notre objet serial point et ici on voit à nouveau tout ce qui est disponible à println par exemple et on va afficher la valeur de i ensuite ensuite on va faire clignoter notre led donc digital white nous le propose et ensuite il nous indique le numéro de la pin la valeur donc le numéro de la pin c'est led built in et la valeur on va commencer par high pour pouvoir allumer la led ensuite je vais mettre un petit délai de 500 et je vais basculer l'état de la led donc digital white led built in virgule là haut on voit tout de suite l'efficacité du système en termes de vitesse d'édition quoi bon puis je passe sur le fait que l'éditeur est globalement beaucoup plus clair au niveau de sa coloration syntaxique bien on a terminé notre programme je crois on a affiché la valeur ah non il va falloir quand même incrémenter i pour pouvoir comptabiliser des secondes secondes à peu près parce que un délai de 500 plus un délai de 500 plus les différentes instructions ici ça donne pas une seconde mais bon c'était l'idée quoi l'idée c'est de vous montrer comment on peut réaliser un programme simple avec ce dispositif alors maintenant les outils les outils disponibles c'est ici ici le build qui va nous permettre de créer l'exécutable du projet et de vérifier en même temps s'il n'y a pas d'erreur ici on va pouvoir téléverser et je commence par juste un build et d'ailleurs vous allez voir un petit peu l'efficacité du système donc là toutes les bibliothèques afférentes arduino sont compilés l'exécutable est créé la vitesse d'exécution de la compilation je trouve est sans commune mesure avec ce qu'on a habituellement avec arduino et puis maintenant on va téléverser alors j'ai pas choisi le port de ma carte on va voir ça va défiler et on va voir que hop il y a une auto détection qui va aller chercher ma carte ici de façon automatique elle a été reconnue comme arduino uno évidemment s'il y en a plusieurs le système vous proposera le choix bien alors maintenant ce programme évidemment il a été lancé automatiquement ce qui peut être intéressant c'est de visualiser ce qui est envoyé sur le terminal série le terminal série se trouve ici serial monitor alors ce terminal série par défaut il est initialisé à 9600 bits par seconde hop ça y est on voit défiler dans le terminal série ici tout est intégré bien alors on a vu l'intérêt d'un éditeur comme celui là je pense en même temps je vais vous montrer d'autres choses qui sont vraiment intéressantes une autre chose intéressante au delà de l'autocomplétion c'est de pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe dans le code arduino maintenant par exemple la fonction setup je voudrais savoir où est déclaré cette fonction setup je vais à la déclaration ici donc ça ça se fait avec un clic droit sur le nom de la fonction goto declaration donc cette déclaration elle est faite dans le fichier arduino.h assez logique et d'ailleurs ici on y trouve la définition de tout un ensemble de fonctions arduino qu'on est amené à utiliser régulièrement alors je passe un peu rapidement vous pourrez le faire par vous même bien ensuite si je veux maintenant voir comment a été codée cette fonction setup je vais maintenant à la définition alors définition c'est le codage qui a été fait ici je vais aller voir quand est-ce qu'elle a été appelée donc pour ça je vais aller chercher les références et parmi les références il y a évidemment ce qui correspond à notre programme main.cpp ça c'est celui de notre projet et il y a également ici le main.cpp qui est celui de l'arduino si je clique ici je fais un double clic pour l'ouvrir nous voici maintenant dans le main.cpp arduino à celui qui est lié à l'arduino.h ici et ce que vous pouvez voir c'est que bah oui on retrouve ici la fonction main d'un programme écrit en C évidemment arduino c'est du C, C++ donc on va retrouver tout ça donc la fonction main cette fonction main elle appelle une fonction init elle appelle une fonction init variant s'il y a du USB on voit qu'il y a on attache le périphérique USB ensuite cette fonction main du projet vraiment arduino elle appelle maintenant la fonction setup c'est cette fonction setup que vous avez l'habitude d'écrire lorsque vous écrivez un programme arduino et ensuite on trouve évidemment une boucle infinie et dans cette boucle infinie on appelle la fonction loop cette fonction loop que vous avez également l'habitude d'écrire dans votre fichier .ino et puis là on gère tout ce qui a trait à la liaison série pour aller voir si des informations arrivent sur la liaison série bien bon je pense qu'avec ça on a fait la démonstration de l'intérêt d'utiliser un éditeur comme VS Code associé à Platform.io alors précédemment j'avais utilisé une extension qui s'appelait l'extension Arduino Microsoft pour VS Code ça a posé pas mal de soucis je pense que le suivi n'est pas terrible sur cette extension Platform.io c'est beaucoup plus abouti et c'est donc la raison pour laquelle j'ai fait la bascule sur cet environnement son inconvénient on l'a vu c'est de faire disparaître les points inno au profit d'un main.cpp pour notre projet en revanche on a pu voir tous les avantages la recherche automatique du port où est connectée la carte le terminal tout intégré etc. bien maintenant on va passer à la phase d'installation de tout ça alors pour l'installation alors pour l'installation je vais ouvrir évidemment un navigateur je vais rechercher VS Code Download et je vais télécharger la version qui correspond à mon système sous une forme système d'ailleurs donc système install une fois que c'est téléchargé je vais donc dans mon dossier téléchargement et je lance l'exécution ok on installe on accepte on prend les paramètres par défaut alors moi j'ajoute toujours la possibilité de l'ouvrir avec le menu contextuel menu contextuel de l'explorer bon l'installation est relativement rapide comme vous pouvez le constater et une fois que l'installation est terminée et bien on va installer plateforme I.O qui est une extension pour VS Code bien c'est terminé on demande l'ouverture automatiquement et on se retrouve donc dans l'environnement alors bon je retrouve mon programme que je n'avais pas fermé tout à l'heure je vais juste fermer ce dossier de façon à me retrouver voilà sur l'écran d'accueil de VS Code et maintenant on installe les extensions donc les extensions ça se trouve ici et parmi les extensions on va tout simplement aller chercher plateforme I.O donc là voici cette extension on va montrer un petit peu voilà l'icône qui est associée bon c'est pareil cette installation elle est relativement rapide en fait ce qui va prendre du temps c'est l'installation après des différents SDK en fonction de la carte que l'on va choisir alors à l'issue de l'installation il faut recharger VS Code alors ça se fait de façon automatique tiens après l'avoir accepté bien et on trouve maintenant notre plateforme I.O qui apparaît ici et par un simple clic on le fait apparaître donc à cet endroit là bon évidemment moi j'ai très largement zoomé je pense que vous l'avez remarqué de façon à ce que la vidéo soit claire bon ben si vous vous travaillez dans des conditions normales vous allez avoir effectivement un zoom qui sera très inférieur alors ctrl shift au moins votre écran va plutôt ressembler à ça pour réaliser votre projet il suffit de revenir au début de la vidéo et de réaliser un premier projet et de voir un petit peu le fonctionnement avec le type de carte que vous aurez choisi voilà c'est la fin de cette vidéo pour vous montrer l'intérêt de l'usage de VS Code et surtout de VS Code associé à plateforme I.O je vous recommande de l'installer parce que vous verrez que la programmation sera beaucoup plus facile avec ça et dans les vidéos qui viennent sur le cours de programmation Arduino je vais régulièrement utiliser cet environnement parce qu'il me permettra de vous montrer différentes choses de façon beaucoup plus aisée en naviguant comme ça dans les sources Arduino à bientôt pour d'autres vidéos si vous avez aimé cette vidéo je vous rappelle que c'est important de mettre un pouce bleu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et puis voilà merci d'avoir suivi cette vidéo